Bonjour à tous et bienvenue à l'Opératorium ! Aujourd'hui, on va se pencher sur quelques techniques de la peinture au XVIIIe siècle en France. Il y a tellement de choses à dire que si ça ne tenait qu'à moi, j'en ferais un documentaire de trois heures. Du coup, je pense qu'il est bien utile de préciser qu'il n'y a pas une seule technique de préparation d'un tableau au XVIIIe siècle en France, ni avant ni après d'ailleurs. Un siècle, c'est long, le monde est grand, les techniques peuvent considérablement varier d'un peintre à l'autre ou d'une région à l'autre. Le candidat pour cet exemple sera, attribut de la peinture, de la sculpture et de l'architecture, peint en 1769 par Anne Balayé-Coster. Pourquoi ce tableau ? En vrai, il y en a plein d'autres qui auraient pu faire l'affaire, mais celui-ci est quand même un excellent cobaye, puisqu'il fait l'apologie des techniques artistiques. On va voir pourquoi. Historiquement, les artistes venaient se former à la peinture en copiant, entre autres, d'après des tableaux exposés dans des musées. Parmi les copies, se trouvent notamment les femmes, qui n'avaient pas d'autre choix que de s'entraîner à la pratique du nu, en copiant d'après d'autres tableaux, car la pratique du dessin anatomique d'après modèle vivant était jugée immorale et les cours leur étaient interdits. D'ailleurs, la peintre Anne Balayé-Coster, qui a certainement pratiqué la copie dans le cadre de son apprentissage, réalise ici une nature morte, un sujet jugé convenable pour une jeune femme de bonne mœurs. Dans cette œuvre, elle met tout son savoir-faire pour convaincre les membres du jury de l'Académie royale de peinture et de sculpture. L'enjeu est de taille. Il s'agit de son morceau de réception. C'est l'œuvre qui va lui permettre d'être reconnue en tant qu'artiste et acceptée au sein de l'Académie. D'autres femmes se contenteraient d'être acceptées dans l'Académie, grâce au genre qui leur est autorisé, la nature morte, la peinture de fleurs ou encore le portrait. Mais Anne Balayé sait que pour être respectée par les autres membres de l'Académie, il vaut mieux savoir peindre les nus. Pour représenter la sculpture, elle peint ici un nu, d'après une réplique en plâtre, du fameux torse du Belvédère. Une statue antique, reconnue pour son anatomie très réaliste, d'un torse masculin. Elle peint le buste avec de grands coups de brosse, assez violents, comme si elle le sculptait. Un caractère et une activité que l'on prête généralement à la jante masculine. A côté, un modelage en argile d'une tête de femme, presque un autoportrait, emprunt de candeur et de délicatesse, des traits que l'on associe volontiers au caractère féminin. Un chiffon, servant à ralentir le séchage de la terre, est négligemment posé sur la tête, de sorte qu'il ressemble presque à la coiffe d'une servante. Moi, Anne Balayé, contourner le règlement pour peindre un nu, je n'oserai jamais. Mais je ne suis que l'humble exécutrice, ne faisant que recopier cette illustre sculpture, comme tant d'autres étudiants avant moi. Dans la palette, elle montre qu'elle connaît l'ordre d'exécution d'un tableau. En effet, certaines zones sont laissées en réserve, c'est-à-dire qu'on voit les premières couches de l'exécution de la peinture. Ainsi, elle montre au jury qu'elle sait composer un tableau, selon les règles de l'Académie royale de peinture et de sculpture. En peignant les outils du peintre, elle s'inscrit dans une revendication corporatiste, masculine donc, datant des siècles précédents, qui visait à élever le métier du peintre au même niveau que les autres corporations. Elle affirme ainsi son appartenance à ce métier en tant que femme peintre. Les outils, le dessin et les livres viennent renforcer sa reconnaissance envers le jury de bien vouloir étudier la candidature d'une simple élève. Elle a 26 ans, le jury est conquis, Chardin remet en question sa façon de peindre, et Diderot fait son apologie. Nul de l'école française n'a atteint la force de coloris de Mademoiselle Valayé, ni son fini sans être tâtonné. Elle conserve pourtant la fraîcheur des tons et la belle harmonie. Quel succès a cet âge ? Et pourquoi faut-il que ses grands talents soient autant de reproches que son âge et son sexe font à notre faiblesse ? Aujourd'hui, on a cette image du peintre qui se jette sur sa toile blanche. Repartons au XVIIIe siècle afin de déconstruire cette image à une époque où les toiles n'étaient pas blanches et où le peintre ne se lançait pas sur sa toile. Nous allons suivre les étapes que la peintre a probablement suivies lors de l'élaboration de ce tableau. On a de la chance parce que dans le cas de ce tableau, on a toutes les analyses produites par le C2REF. On a donc une base d'études, et puis à côté de ça, on redécoupe avec les traces écrites concernant cette période. Anne Maillet a utilisé un châssis d'assez mauvaise facture. Elle l'a probablement fabriqué ou acheté à peu cher, ce qui laisse supposer qu'elle a tendu elle-même la toile pour limiter les dépenses. La toile en chanfou en lin est décati. Le décatissage, c'est la toute première étape, qui consiste à tendre la toile temporairement, à l'ébouillanter et la brosser fortement, puis à la laisser sécher en tension. Produite jusqu'à trois fois avant la tension finale sur le châssis. Il faut voir le décatissage un peu comme un entraînement sportif. Lors de ce travail, la toile va se tendre et se détendre fortement. L'objectif, c'est d'éviter le claquage. À force de l'entraîner, quand elle sera sur son châssis final, elle va être prête à traverser les siècles, en réagissant bien à l'humidité naturellement contenue dans l'air. Ce nettoyage, qui est un peu comme un nettoyage intensif, a pour objectif d'enlever toutes ces petites poussières contenues dans la toile, afin d'éviter que ces salissures remontent dans la peinture à l'huile. C'est la première étape pour garantir un tableau qui va garder des couleurs fraîches et lumineuses. Une fois qu'on l'a tendu sur le châssis, on passe à la préparation. L'encollage. Hop ! Ça, c'est de la colle de peau de lapin, provenant du cartilage, la partie élastique qui recouvre l'os. On la fait fondre dans de l'eau chaude, comme la gélatine. En gros, ça ressemble à la sauce de rôti sans les aromates. Cette étape permet de remplir la trame de la toile, et fortement recommandée pour la raison suivante. La peinture à l'huile qui est grasse va imbiber toutes les fibres de la toile, va les faire gonfler, puis elles vont se rigidifier. En fait, on assiste exactement au phénomène de séchage de la peinture à l'huile. On parle d'ailleurs de séchage à tort. L'huile de lin ne sèche pas, elle est cicative. Contrairement à un séchage où une partie liquide s'évapore à la chaleur, l'huile ne s'évapore pas, elle s'oxyde en contact avec l'air, ce qui la fait durcir. Si nos fibres sont imbibées d'huile, elles vont devenir cassantes et fragiliser le tableau. L'encollage permet donc d'isoler cette toile afin que la peinture à l'huile et l'image finale à terme restent parfaitement en surface de cette toile. On est dans un exemple de double préparation. Une double préparation qui est très à la mode au XVIIIe siècle. Elle consiste, après l'encollage, à appliquer une première induction, la première de la double préparation. Cette préparation, elle est composée de plusieurs ingrédients. On a toujours la colle de peau de lapin avec une charge. Ici, il s'agit d'une craie, du blanc de meudon, qui a la propriété de combler toutes les aspérités. C'est l'équivalent d'un plâtre. On ajoute également un pigment, ici une ocre rouge. Le résultat, c'est une surface qui remplit parfaitement les aspérités, qui commence à composer déjà une surface lisse pour recevoir la peinture. Mais également, elle a une teinte. La teinte rouge n'est pas anodine, on n'a pas choisi le bleu ou le vert, déjà pour d'autres raisons de coût. Les terres sont peu coûteuses, on peut donc remplir toute une surface, même si elle fait 3 mètres de long sur 2 mètres de haut. Rouge, parce qu'elle va réchauffer ensuite toutes les couleurs de notre tableau. Un autre aspect très important. Je vous montrais le son, c'est pas juste pour le plaisir. Alors, il y a quand même un plaisir à savoir que cette toile fait du son, même si on n'est pas musicien. C'est une façon de sentir que la matière vit. Si elle résonne, elle va faire résonner votre peinture. Votre image finale aura beaucoup plus de vie. Alors, ça paraît un peu abstrait, voire limite ésotérique. Mais c'est pas si absurde. Si vous avez un bloc de métal qui est plein, qui est en bon état, et que vous le frappez avec un marteau, il va faire un son long. Il va résonner. Il chante. Si jamais ce métal est fêlé, quand vous tapez avec le marteau, le son va s'arrêter immédiatement. C'est ce qu'il se passe avec la plupart de nos toiles achetées dans le commerce aujourd'hui, qui sont enduites d'une couche à l'acrylique. Exemple, je cache la marque. Ça, c'est une toile dans le commerce. Alors, elle a le film encore, donc ça va la faire résonner par chance pour elle. Mais, le son s'arrête. Alors que là, rien à voir avec le tissu qui n'est pas travaillé ici, qui ne produit pas de son du tout. Et ça, ce n'est pas juste lié à la tension. C'est vraiment lié à la préparation. Il y a un très beau son. Pour ceux qui ont bien suivi, on parlait d'une double préparation. Ça veut dire qu'il y a une deuxième induction, qui cette fois est différente. C'est l'induction gris clair. Comme vous le voyez, elle vient bien sur notre couche d'induction rouge. Et cette fois, cette induction va être huileuse. C'est-à-dire qu'à la place de la colle de peau de lapin, qu'on utilisait comme base de la première induction, on va cette fois utiliser de l'huile de lin. On y ajoute toujours notre blanc de meudon, mais ça, c'est pour des raisons modernes. En temps normal, on aurait utilisé du blanc de plomb, qui se serait présenté un peu de la même façon comme une poudre blanche, mais qui serait un pigment. Et un pigment très toxique que vous connaissez peut-être sous le nom de ceruse. On sent enduisait d'ailleurs le visage pour paraître plus pâle, ce qui correspondait aux critères de beauté contemporains. Il ne se trouve plus aujourd'hui, sauf pour des projets de reconstitution historique ou de restauration, mais quand bien même, je n'avais pas très envie de risquer ma santé pour la démonstration. Le blanc de plomb, à l'inverse de la créée, sera très lumineux. C'est pour cette raison qu'il est employé dans les préparations. On peut remplacer le blanc de plomb par un blanc de titane, qui est d'ailleurs le substitut dans la plupart de nos cosmétiques modernes. Dans la seconde induction, laquelle, rappelons-le, est grise, on ajoute également un pigment noir, généralement d'ivoire, car il confère une teinte bleutée au gris. Ces deux inductions peuvent être appliquées de diverses manières. Selon leur épaisseur, elles peuvent être fines, appliquées au pinceau brosse, comme l'encollage, ou bien appliquées avec cet outil, un sabre. Là, c'est une simple spatule à gâteau. Il serait un peu plus long et recourbé, afin d'éviter de faire des stris en repassant dans les zones encore fraîches. On sait, grâce aux analyses du tableau, qu'elle a utilisé un couteau, le couteau de peintre, qui pourrait permettre toujours de réaliser des petites finitions. qu'elle a utilisé au moins dans certaines zones du tableau, peut-être pour lisser des petits défauts de sa première induction. Une autre solution, si on a un très grand format, parce qu'au sabre, on n'en sortirait pas et on aurait toujours des marques au centre du tableau, c'est d'employer tout simplement une baguette en bois. Grâce aux deux bords du châssis, on s'appuie et on a une surface parfaitement lisse. Dans certaines variantes, le peintre ne va pas complètement recouvrir sa toile de la seconde induction, mais va seulement déposer un peu de cette induction grise au pinceau dans certains éléments de son tableau. Les éléments les plus lumineux, par exemple. Il faut savoir que toutes ces étapes de préparation dureraient au moins un mois avec tous les séchages juste pour la double préparation, c'est-à-dire un encollage et deux inductions. Les peintres ont tous des recettes différentes, les modes changent d'une décennie à l'autre et selon les habitudes d'un atelier, on peut avoir parfois jusqu'à 8 ou 10 couches. Heureusement, les peintres à succès ont une équipe et ce ne sont pas eux qui préparent leur toile. Mais alors, que faisait Anne Valayé tandis qu'elle attendait probablement que la préparation de sa toile sèche ? Elle était certainement en train de réaliser le dessin pour son tableau, c'est-à-dire qu'elle étudie et corrige sa composition sur du papier, parfois même du papier coloré, pour imiter la surface de son tableau final. Sur du papier blanc, on utilisera généralement le graphite, la mine de plomb ou le fusain pour profiter des contrastes noirs sur blanc. Sur un papier coloré, on privilégiera plutôt la sanguine, rouge, ou une craie blanche afin de positionner les valeurs, les zones chaudes et froides, les ombres et les lumières, grâce à la craie. Sur son tableau, elle a disposé quelques outils de l'artiste, notamment ce stylet, hop, je vais faire comme les blogueuses n'ont, qui permet, avant l'invention du crayon de bois, 20 ans plus tard, de contenir la matière pour dessiner. Il peut s'agir de fusain, une brindille carbonisée, ou encore d'un morceau de craie ou d'ocre taillé en bâton dans un bloc de roche. L'artiste compose plusieurs images jusqu'à être satisfaite de son projet. Son dessin final. Dessin EIN. Elle quadrille le dessin qu'elle a choisi avec de petits carrés et quadrille également sa toile, qui peut ainsi être plus grande, puisqu'en remplissant chaque carré d'après le motif de son dessin, elle est sûre de le reporter de façon proportionnelle sur la toile, sans perdre de temps. Maintenant qu'on a vu comment la toile était composée et à quel point c'était important pour les artistes, surtout à cette période, on peut attaquer la peinture. Il faut imaginer que si cette préparation est colorée, c'est car le peintre ne va pas peindre directement l'image finale telle qu'on la voit sur les tableaux quand on entre dans un musée. Il ne recouvre pas toute sa toile in fine, mais travaille par petites touches juxtaposées qui permettent par un effet optique de voir les couches sous-jacentes. Dans les premiers stades de l'exécution du tableau, la toile paraît presque abstraite. C'est ce savant feuilletage, mille feuilles de couleurs, qui va réaliser l'image finale par un effet optique. Parlons pigments. Aujourd'hui, on connaît les peintures à huile en tube qu'on peut acheter dans un magasin de Beaux-Arts. Mais en 1769, les tubes n'existent pas encore. Ces derniers ne seront inventés que 70 ans plus tard. Le peintre se serait donc fourni en pigments chez un apothicaire qui aurait concassé la plupart du temps des blocs de roche colorés en une poudre grossière façon cassonnable avec un pilon et un mortier. Mais c'est à l'artiste de mélanger ces couleurs en pâte avec une molette. Il s'agit d'un outil de forme conique adapté à la main taillé dans une pierre dure qui permet de broyer les pigments entre sa base et une plaque de marbre. Ces couleurs en pâte se conservent entre une à deux semaines puisque rappelons-le, huile est cicative, elle durcit. Il faut donc ajouter ces préparatifs aux étapes d'élaboration d'un tableau. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque tout ce qui s'est passé maintenant est finalement le plus important. Le plus important pour le peintre 18e c'est de connaître parfaitement son sujet, d'avoir le dessin, le design, le designio reporté parfaitement sur sa toile afin de gagner du temps pour répondre aux commandes. Anne Valayer sur sa toile gris pâle qui porte le dessin va placer les valeurs c'est-à-dire les ombres et les lumières avec une couleur plutôt rouge. Une terre de sienne brûlée par exemple toujours dans le but d'égayer ses couleurs. Elle peint les formes de sorte à les garder visibles une fois son dessin recouvert par la peinture à l'huile. Dans les premières étapes on va peindre avec des pigments à base de terre les terres de sienne, terres d'ombre, ocre pour au moins deux raisons. La première c'est le coût les pigments provenant de terre sont moins chers aussi on peut se permettre de les recouvrir jusqu'à obtenir l'image finale. La seconde raison c'est que les pigments provenant de terre ont une capacité à absorber l'huile. C'est une question de proportion et de physique mais en résumé les utiliser dans les premières strates d'une peinture permet de respecter cette fameuse règle du gras sur maigre. On pourra ainsi recouvrir encore et encore ces premières couches avec des couches de peinture de plus en plus grasses jusqu'à l'image finale. En conséquence les couleurs brunes que vous pouvez souvent observer dans les fonds des tableaux 18e et avant et qui ressemblent à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du sépia peuvent donner une bonne idée de ce à quoi ressemble le tableau dans les premiers temps de son exécution. Quand toute la structure de votre maison est montée c'est maintenant que vous pouvez installer les vitrages sinon déjà ils ne tiennent à rien et ensuite expliquez-moi l'intérêt d'avoir une vitre s'il n'y a pas de mur. Bon désolé j'ai pas trouvé de meilleure métaphore pour parler des glacis. Les glacis qu'on a l'habitude d'entourer de mystères portent pourtant leur signification dans leur nom même puisqu'ils vont avoir le même effet qu'une glace qu'une vitre qu'un verre coloré. Techniquement le glacis est créé à partir de la pâte qu'on a fait avec un pigment mais en allongeant la quantité d'huile de sorte qu'il ne s'agit plus d'une pâte colorée mais d'huile transparente dans laquelle nage très peu de pigments. En appliquant ces fines couches d'huile teintées les unes sur les autres on a le même résultat que deux verres colorés juxtaposés un verre rouge sur un verre bleu donnera l'effet d'un verre violet. Maintenant pour comprendre un peu la magie du glacis j'aimerais que vous imaginiez que ces couches d'huile teintées ne seront jamais plus épaisses qu'un millimètre elles vont former un genre de cosmos avec de minuscules particules de couleurs qui se superposent les unes aux autres. Ainsi l'œil n'est plus capable de comprendre de quelle couleur il s'agit il est confus et fasciné de la même façon qu'il est émerveillé par un arc-en-ciel. L'œil pressent une couleur mais il est incapable de totalement la déterminer il y a des pigments dessus, dessous à côté mais pas mélangés. Les glacis créent des voiles dans lesquels la lumière peut se diffuser. L'emploi des couleurs se fait généralement en dernier pour les raisons de coup que nous avons évoquées un peu plus tôt mais pas que. Pour terminer ce tableau et du coup cette vidéo nous allons voir comment Anne Valayé fait une utilisation économe de ces couleurs tout en servant son sujet. Ici il s'agit quand même d'une nature morte. Il ne faut pas que le spectateur s'ennuie il faut donc donner aux objets inanimés de l'intérêt. Une des solutions pour pallier au sujet c'est l'usage de la couleur. Par exemple dans le plâtre Anne Valayé ajoute au blanc trois terres. Le blanc avec la terre de sienne brûlée devient rose pâle. Avec la terre de sienne naturelle vert pâle et avec l'ocre jaune jaune pâle. Ainsi elle peut mimer les couleurs d'une peau naturelle. Si vous regardez la peau d'une personne ça tombe bien moi je suis très blanc. Et bien il y a plusieurs nuances. Regardez bien il y a un peu de jaune clair par là. Là je vois du bleu clair au niveau des tempes parce qu'on a des vaisseaux sanguin qui passent. Et puis un peu plus de rose ici. Alors en jouant subtilement avec ses différents blancs sur un plâtre en apparence inanimé elle peut donner l'impression qu'il vit. De plus elle va utiliser la couleur vive par petites touches notamment dans les zones les plus sombres du tableau ou les zones qui pourraient être oubliées reléguées au second plan afin que tous les éléments du tableau prennent leur importance et contribuent à former l'image générale. La couleur si elle est bien employée permet de raconter une histoire et de guider le spectateur malgré lui dans le tableau. Est-ce que ce ne serait pas un des mystères du génie artistique qui fait que lorsque l'on entre dans un musée on va s'arrêter devant un tableau sans savoir pourquoi et passer devant dix autres tableaux juste avant sans même leur accorder un regard. Ce tableau fait partie des collections permanentes du Louvre. En ce moment il est dans l'exposition temporaire Figure d'artiste dans la Petite Galerie un espace à portée pédagogique au sein du Louvre. On y retrouve le tableau original et à côté une vitrine avec la reconstitution historique qui a servi de maquette pour réaliser un dispositif tactile à l'usage des non-voyants. Je vous mets le lien pour la visite virtuelle en description de la vidéo comme ça vous pourrez griller la file d'attente c'est juste en haut des escaliers à droite. Pour ma part j'ai vraiment bien aimé travailler sur ce contenu ça fait longtemps que je pense à faire des vidéos parce qu'en fait j'expérimente pas mal ici à l'opératorium et surtout j'accumule beaucoup de docs et je pense que ça pourrait être la base pour du chouette contenu. Donc si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez les premiers prévenus des vidéos qui devraient sortir dans les semaines à venir. Voilà en attendant je vous dis bah à très bientôt. Voilà ça fait vraiment bloguer de mode bah super on dirigeait de la moustache à très bientôt.